— Bienvenue à présent dans le Club Action, le Club Action où nous nous intéressons de près à l'évolution des stratégies de gestion en lien avec les marchés financiers. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Nooran Charer, directeur de la gestion chez Manzartis. Bonjour, Nooran Charer. — Bonjour. — Bonjour, Nooran. — Bienvenue. Alors on va se poser tous les trois la question de la rationalité des marchés financiers face à la crise sanitaire que nous connaissons à présent depuis un an et demi. Et surtout, on va voir comment on réagit quand on doit procéder à des arbitrages ou à des choix de gestion. Nooran Charer, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé cet été, le CAC 40 a frôlé les 6 900 points, se rapprochant toujours plus de son record historique qui est à 6 922. Bon, il y a eu un petit calage, effectivement, la semaine dernière en lien avec les annonces chinoises et peut-être aussi avec les minutes de la Fed, même si, on le disait, c'était largement anticipé. Toujours est-il que les indices continuent à progresser depuis le début de l'année, mais dans un contexte qui est toujours incertain, en fait, en matière d'épidémie et notamment de variants Delta ou de reprise dans différentes régions du monde. Est-ce qu'on évolue dans une situation normale, selon vous ? Je pense que vous avez raison et c'est légitime aujourd'hui de se poser la question de la rationalité des marchés, puisque quand on regarde, et c'est ce que vous disiez, les marchés actions qui ont battu des records historiques, notamment aux États-Unis ou même en Europe, quand on regarde les niveaux de valorisation, ce sont des niveaux de valorisation qui sont extrêmement élevés, quelles que soient finalement les métriques de valorisation qu'on regarde en absolu, quand on regarde sur le marché européen, on se paye sur les bénéfices à peu près 18 fois contre un discorique à 14 fois, donc c'est relativement élevé et c'est pareil aux États-Unis. Donc cette question de la valorisation, je dirais qu'il y a quand même deux remarques à faire. La première, c'est que la valorisation, normalement, s'analyse dans l'environnement de marché actuel. Donc aujourd'hui, si on regarde la valorisation relative par rapport au marché obligataire, on reste sur une valorisation qui est plutôt attractive. Là, on analyse la prime de risque. Et la prime de risque est attractive, en tout cas en Europe. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on parle de rationalité des marchés, il faut regarder aussi ce qui se passe sur les fondamentaux économiques. Regardons ce qui se passe du côté des indicateurs économiques, que ce soit du côté de l'offre ou du côté de la demande. Donc quand on regarde la production industrielle ou les ventes au détail, on a rattrapé, voire dépassé, les niveaux pré-pandémiques. C'est exactement la même chose du côté des entreprises. Quand on regarde la période de publication des résultats du deuxième trimestre, qui a été de très, très bonnes factures, on voit effectivement que la plupart des secteurs, enfin beaucoup de secteurs en tout cas, pour ne citer le luxe, la technologie, les secteurs cycliques comme les secteurs de la chimie ou les secteurs industriels, qui ont dépassé les niveaux de croissance pré-pandémiques, qui ont largement dépassé d'ailleurs les niveaux de croissance pré-pandémiques. Donc finalement, les marchés ne sont pas si irrationnels que ça, parce qu'il y a quelques secteurs qui n'ont pas boursièrement dépassé les niveaux de début 2020. Donc là, on va retrouver tous les secteurs qui sont encore perturbés par cet environnement et par ces restrictions sanitaires. On va retrouver le voyage et le loisir, on va retrouver les valeurs bancaires, les utilities, les télécoms, etc. Ce sont des secteurs qui n'affichent pas des niveaux de valorisation, qui sont des niveaux de valorisation très forts. Donc la question de la rationalité des marchés, on est dans des marchés, je trouve, qui sont plutôt rationnels. Mais par contre, on peut être surpris par cette vigueur de la reprise économique dans pas mal d'activités, de domaines d'activités. Alors après, on n'est pas dans un environnement et dans un environnement très complètement paisible. Parce qu'il y a des zones d'inquiétude, comme vous l'avez dit. Il y a un lien entre crainte sanitaire et crainte économique. Je regardais par exemple, vous parliez des publications d'entreprises, 87% des entreprises du S&P 500 qui publient des résultats supérieurs aux attentes. Alors pour le premier trimestre, on pouvait se dire, bon, les attentes étaient suffisamment basses pour les dépasser. Pour le deuxième trimestre, on commence à se dire, mais en fait, c'est des entreprises qui vont presque mieux qu'avant la pandémie. Oui, parce qu'en fait, la pandémie a accéléré en fait des thématiques de croissance, comme on en parle beaucoup, la digitalisation de l'économie. Et on voit bien que certaines entreprises dans le secteur de la technologie ont gagné deux, voire trois années de développement futur. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui se retrouve dans la valorisation des marchés et qui se retrouve dans les performances financières sur certains secteurs. Donc le marché est en partie rationnel, même si, attention, sur le deuxième semestre, on peut avoir quand même quelques éléments d'inquiétude. Et peut-être que cette vigueur de la reprise, ces surprises sur l'activité économique pourrait être peut-être un petit peu grévée par l'environnement qu'on connaît, avec notamment le timing du tapering qui est quand même difficile d'anticiper, ou alors en fait avec cette reprise de l'épidémie qui limite en fait la visibilité qu'on peut avoir sur les marchés. – La Chine adopte son RGPD, on sait aussi qu'ils ont les riches dans le viseur. Ça, on l'a vu la semaine dernière, ça a bien joué également sur les marchés, en dehors des minutes de la Fed et de la menace du tapering. – Oui, alors sur le marché chinois, vous avez raison, c'est vrai que le marché chinois, c'est un des rares marchés qui depuis le début de l'année affiche quand même une baisse de 15%, donc qui a été notamment accentué au mois de juillet à cause de deux éléments, je dirais, ce tour de vis réglementaire dont vous parlez, et puis peut-être une normalisation de l'activité économique qui est en plus un petit peu grévée par ces déséquilibres sur la chaîne d'approvisionnement qui vient en fait flouter un petit peu cette visibilité sur la croissance économique en Chine. En ce qui concerne le tour de vis réglementaire, je pense qu'il faut faire plusieurs remarques. La première remarque, c'est que les actions chinoises se payent en fait avec une décote par rapport aux actions des pays développés. Pourquoi ? En partie parce qu'on a un interventionnisme de la part du gouvernement chinois qui est quand même très fort et qui peut parfois sur certains secteurs privés arriver de manière un petit peu brutale. Donc ça c'est la première... De pouvoir faire perdre beaucoup d'argent à certaines valeurs quand on décide de les faire sortir ou de ne pas les coter quand c'est le cas de honte ou dans le cas de Didi de leur faire perdre pas mal de valeurs. Mais c'est pas nouveau, je veux dire, on a déjà eu des tours de vis réglementaires en 2014 avec l'anticorruption, on l'a eu en 2018 et comme vous le disiez, ça a aussi repris en fin d'année dernière avec l'interdiction de la cotation de la filiale d'Alibaba. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que le tour de vis, ces mesures réglementaires ont été faites dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la technologie et dans le domaine des médias. Dans le domaine de la technologie, ce qu'il faut regarder, c'est que finalement, ça donne de la crédibilité au marché chinois puisque effectivement, l'objectif, c'est lequel ? Il y a un double objectif. Le premier objectif, c'est lutter contre les monopoles. Le deuxième objectif, c'est la protection des données personnelles. Ces deux objectifs, ce sont des objectifs qui sont menés dans les pays développés, que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe. Ce n'est pas propre à la Chine. Donc on voit plutôt, vous l'avez mentionné, la RGPD, ça a été une règle qui a été mise en place en 2016. Quand on regarde entre 2017 et 2019, la Commission européenne pour des problématiques de monopole a infligé une amende à Google de l'ordre de 8 milliards d'euros. Donc en fait, toutes ces problématiques réglementaires, finalement, sont des problématiques réglementaires qui sont adressées aux Etats-Unis en Europe. Aujourd'hui, le fait que la Chine adresse ces deux problématiques-là, ça donne plutôt de la visibilité et de la crédibilité au marché chinois sur les prochaines années. Alors effectivement, ça crée de la volatilité à plus court terme, mais ça donne de la visibilité à plus long terme. Ça donne de la visibilité à plus long terme. On pourra finir là-dessus. C'est vrai que c'est quand même intéressant de remarquer que cette annonce crée des craintes sur les marchés européens, alors que finalement, les Chinois ne font dans ce cas précis que ce que les Européens et les Américains essayent de faire avec un peu plus de difficultés, finalement, parfois de réguler Google, Facebook ou Amazon. Là, les Chinois, effectivement, montrent qu'ils y arrivent avec un peu plus de facilité. C'est plus brutal, effectivement. Donc ça surprend un peu plus. Mais finalement, ils ne font rien de plus que ce que font déjà les régulations européennes. Les régulations. Alors après, dans d'autres domaines, dans le domaine de l'éducation, c'est vrai que la mesure peut être un peu surprenante, mais je pense qu'elle rentre dans la volonté du gouvernement chinois d'améliorer, en fait, la fécondité, j'allais dire, le taux de démographie, la démographie en Chine. Parce qu'effectivement, quand ils ont abandonné la politique de l'enfant unique, on voit bien, en fait, que ça n'a pas repris et que, en fait, les Chinois n'ont pas amélioré. Et en fait, voilà. Pourquoi ? Parce que, effectivement, parce que l'éducation coûte cher. Donc c'est une manière pour le gouvernement chinois, en fait, d'améliorer peut-être la démocratie en Chine, cette situation. Merci beaucoup, Nourane Charer, d'avoir partagé avec nous votre expertise, du coup, sur cette actualité financière et notamment des marchés actions. Nourane Charer, je rappelle que vous êtes directeur de la gestion chez Manzartis. Merci à vous également. Et on se retrouve tout de suite dans le Club Expert.